Bonjour, dans cette vidéo nous allons effectuer et étudier une démonstration de la propriété qui nous donne la somme des n premiers entiers successifs. C'est en fait la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 1, c'est-à-dire on commence à 1 et on avance de 1 en 1. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne 1 plus 2 plus 3 plus etc et ceci jusqu'à n et cette propriété nous dit que cette somme est égale à n facteur de n plus 1, le tout sur 2. Alors essayons déjà rapidement de comprendre comment fonctionne cette propriété et ensuite on va la démontrer. On va l'appliquer pour n égale à 6. Je fais donc ici la somme des 6 premiers entiers successifs, soit 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. La propriété nous dit que cette somme est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors n vaut combien ? n vaut 6 puisque je vais jusqu'à 6, soit 6 multiplié par n plus 1, donc 6 plus 1, 7, le tout sur 2. Et bien 6 fois 7, 42, la moitié de 42 nous donne 21, soit 21. Est-ce qu'on trouve effectivement 21 en effectuant la somme des 6 premiers entiers ? 1 plus 2, 3 et 3, 6 et 4, 10 et 5, 15 et 6, 21. Effectivement, on a bien égalité. Alors bien sûr, pour la somme des 6 premiers entiers, cette formule n'est pas forcément rentable, mais là où ça peut être intéressant, c'est pour la somme des, par exemple, 100 premiers entiers. Et ça va nous permettre d'enchaîner avec la démonstration, avec le principe même de la démonstration. Parce que pour en comprendre le principe de cette démonstration, on va remonter tout au début de l'histoire. On attribue la découverte de cette démonstration à Gauss, le mathématicien allemand Gauss. L'histoire raconte qu'en 1787, un instituteur qui voulait occuper ses élèves demande à toute la classe d'effectuer la somme de 1, plus 2, plus 3, et ceci jusqu'à 100. Donc, des 100 premiers entiers successifs. Il imaginait qu'il était bien tranquille, sauf que, eh bien, il n'avait pas prévu qu'il aurait dans sa classe le jeune Gauss âgé à cette époque de 10 ans. Alors, si tu veux en savoir un peu plus sur cette histoire, j'en ai fait une vidéo, mais je vais juste t'en montrer un extrait. Et ceci va te permettre de mieux comprendre la démonstration qui va suivre, puisque cette démonstration s'appuie justement sur la méthode de Gauss. Voici comment a fait Gauss pour calculer la somme des 100 premiers entiers successifs. Eh bien, sa technique consiste à regrouper astucieusement tous les termes par deux. Il écrit donc côte à côte la série des 100 premiers entiers, une fois dans l'ordre croissant, une autre fois dans l'ordre décroissant. Cela donne ceci. Du coup, en les prenant deux par deux, il obtient à chaque fois le même résultat. 1 plus 100, 101. 2 plus 99, 101. 3 plus 98, 101, etc. Et quand on va tout au bout, on trouve 100 plus 1, 101 également. Du coup, si on compte le nombre de lignes, il y en a 100, il suffit de faire 100 fois 101 pour obtenir le total. 100 fois 101, ça, ça s'effectue très facilement. Mentalement, ça fait 10100. Mais, comme on l'a dit au départ, cette série, elle apparaît deux fois. Donc, finalement, le résultat est le double de celui qu'on attend. Il suffit donc de diviser 10100 par 2. Ça aussi, ça s'effectue facilement. On trouve 5050. Eh bien, la somme des 100 premiers entiers successifs est égale à 5050. Eh bien, pour le cas général, on va faire exactement pareil. On va commencer par écrire la somme des n premiers entiers dans le sens croissant, soit 1 plus 2 plus 3, et ceci donc jusqu'à n. Puis, on va l'écrire dans le sens décroissant, exactement comme l'a fait Gauss. Seulement, nous, on va le faire dans le cas général. En commençant donc par n, puis avant n, quel est l'entier qui est juste avant n ? Eh bien, c'est n moins 1, puis n moins 2, etc. On poursuit ainsi jusqu'à 3 plus 2 plus 1. On peut également donc compléter sur la ligne du dessus par n moins 1 et n moins 2. Qu'a fait ensuite Gauss ? Eh bien, Gauss, il a fait, donc il a regroupé deux par deux chaque terme. Ce qui veut dire que nous, ici, on va faire donc une somme terme à terme. On va donc commencer par faire 1 plus n qui nous donne n plus 1, puis 2 plus n moins 1 qui nous donne, eh bien, 2 plus n moins 1, soit 2 moins 1, 1, soit n plus 1 également. Plus 3 plus n moins 2, 3 plus n moins 2, ça nous fait donc du 3 moins 2 qui donne 1 avec le n, ça nous fait à nouveau n plus 1, et on poursuit ainsi jusqu'au bout. Et on voit que jusqu'au bout, donc pour l'avant dernier, on va trouver n moins 1 plus 2, soit n plus 1, et pour le tout dernier, n plus 1. On a donc ici, eh bien, en effectuant deux fois cette somme, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, on aura n plus 1 plus n plus 1 plus n plus 1, et ceci combien de fois ? Ceci, n fois. On a donc, là, n facteur n plus 1. Tout à l'heure, on avait 100 facteur 101. Là, dans le cas général, on a n facteur n plus 1 qu'on va écrire n fois n plus 1. Mais en ayant fait cette somme dans l'ordre croissant, puis dans l'ordre décroissant, on obtient donc deux fois la somme. C'est exactement ce qu'avait fait Gauss. Donc, nous, cette somme, on va la noter s, puisqu'on ne la connaît pas. Et donc, on va écrire que deux fois s est égale à n fois n plus 1. Eh bien, si deux fois la somme qu'on cherche est égale à n fois n plus 1, eh bien, la somme est tout simplement égale à n fois n plus 1 sur 2. Eh bien, on retrouve bien la formule de départ CQFD, et cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501